On trouve de plus en plus de spectateurs, quinzaine des réalisateurs, Semaine de la Critique, Perspective du cinéma, sont aux côtés de la sélection officielle de dangereux adversaires, la qualité des films présentés étant parfois supérieure. Festival du film, quinzaine des réalisateurs, Semaine de la Critique, Caméra d'or, Semaine de... Officielle, sélection officielle, Caméra de la Critique, quinzaine de... Marché du film. Alors, hier soir, on a eu droit quand même à une projection de la Cité de la Peur au cinéma de la plage. La Cité de la Peur qui fêtait ses 25 ans et qui est quand même le film culte par excellence qui a été tourné pendant le Festival de Cannes. Je préfère me concentrer sur les sélections parallèles, en fait, du Festival de Cannes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la sélection officielle, donc la compétition, un certain regard, les courts-métrages, les films hors compétition. Qui sont un petit peu, voilà, toute la sélection principale, j'ai envie de dire, à Cannes. Et à côté, il y a les sélections parallèles, c'est-à-dire la quinzaine des réalisateurs, l'ACIDE et la Semaine de la Critique. Alors, en fait, elles ont été... Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont été créées pour des raisons différentes et à des époques différentes. Par exemple, la quinzaine a été créée juste après mai 68 pour concurrencer le Festival de Cannes à l'époque. Elle a été créée en 69. Ça a été créé, entre autres, par Costa Gavras et par Louis Malle, entre autres. Et finalement, maintenant, évidemment, c'est une section qui marche main dans la main avec le Festival de Cannes officiel. Et notamment, la quinzaine a, par exemple, révélé des réals comme les Frères d'Ardennes ou Mickaël Anneukeux, qui ont ensuite eu la Palme d'Or. Oui, oui, parce qu'en fait, il n'y a quand même plus d'un film qui passe à l'ACIDE et qui sont ensuite largement primés dans d'autres festivals, ce qui prouve bien que les sélections finalement parallèles dans le Festival de Cannes, eh bien, révèlent plus d'un talent. Moi, pareil. D'ailleurs, je suis en maillot en dessous. J'y vais. Allez. Merci. On se retrouve très vite ? Paris, on va en faire. Autre phénomène que l'on peut constater à Cannes, les stars ne sont plus celles du grand écran, mais celles du petit écran. C'est quoi ce soir ? T'as pas filmé ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est qu'on reprend.